... La subtilité m'est refusée encore pour quelques matins, un suspens, quelque part dans l'espace. Remercier la plante inutile à l'assaut de l'église dont les pleurs l'embellissent. Remercier ce qui naît de la vie, les plantes asociales et les gens solidaires. Je me souviens de l'enfant que j'étais essuyant le vapeur au fond de la cuisine pour regarder au loin un incertain futur. Mes parents étaient là et tout allait au mieux. Soleil ou jours de pluie pouvaient se succéder, pour moi sans importance. Adolescents l'air gonfler mes poumons d'espérance secrète, de filles à toucher, d'amour, d'enlacement et j'attendais encore. Le temps bien avancé ne me fait plus crédit. Que puis-je espérer qu'il me fasse revivre ? J'ai vécu plus longtemps que Christiane et Claude. « Pourquoi suis-je attristé ? » Bon Dieu, tu as saturé les gens ? Non, non, je ne peux pas encore. Je reprendrai un petit peu ce qu'il faut. Il y aura Stéphane, c'est possible. Un nouveau jour s'amuse à dessiner un relief sur les murs. Les bruits de la rue invitent le monde à entrer dans la chambre. Tout recommence. Un instant, le tout à la légèreté du possible. L'air frais éveille mon nouvel être. Ma bouche se désaltère à une brise descendue des nuages. Un oiseau inconnu déroule ses trilles dans mon haleine. Les pieds reposés par la nuit se meuvent dans la légèreté. Corps s'enfonçant sans peine dans le renouveau. Les épaules jouent sous le tissu souple, jour neuf. La vigne abut le sucre des nécropoles antiques. Un cyprès, raide et sec comme un vieux vigneron, plante sa flèche sombre dans un azur sans âge. Sur le chemin rocheux, les soirs de vents salés, l'ornière sonne au pas d'un cheval solitaire. Vendanges amours immémoriaux de l'homme et de la terre, chair de l'air épaissie par les feuilles mûries et les fluves des grappes. Bacchus dans le feuillage fait offrande au soleil des fruits de son désir. Des filles aux bras cuivrés, presse dans leurs mains vierges, le jus sombre collant des grappes recueillies. Vigneron de toujours, lève la tête hors de ta souche. Regarde au loin le vent marin pencher une voile latine. De l'enfort à la machine, toujours la même terre rouge. Pieds plantés dans l'argile friable, joues sculptées au soleil et au vent. Bois le sang de la terre à l'abri d'une combe hérissée de garigues. Dans les caves en pierre, l'ombre sent le tonneau imprégné d'anciens vins. Sous les arcs métalliques des caves cathédrales, les cuves en béton se fardent aux couleurs de la peau de raisin. L'odeur du mou monte en encens vers les hautes toitures. Faux accent de Provence, accent du Languedoc, aux effluves marins de ma mère adorée, étonnant de mon père les sons plus affirmés. Un rayon de soleil ramène sa brillance et sa vivacité embarque à nouveau sur le dos de sa mère, la Méditerranée. Une éolienne encore immobile, une crue de levage, le paysage change, mais la route demeure. sa roue. S'envoleraient les grenats, statiques, entre le bleu du ciel, les éoliennes de la Méditerranée. Sainte-Marie-des-Prés, vivre pour parcourir Sainte-Marie-des-Prés et des prélifleuries, le monde que l'on fréquente, celui des arbres du spectacle. « Jean-Claude Baudracot, ton utruance d'incor ! » Et Christian Bastre l'écrivait, découvrant de sa voix qui semble effleurer la profondeur des choses. Stéphane Kowalczyk, cinéaste génial, s'enthousiasmant de délivrer cinq mille idées encore aux prisonnières. Puis l'Écosse nouveau, la claque et ses calcaires, les mille chênes verts. Oui, j'aime la nature et l'amitié des autres. Applaudissements Cheveux ronds et absides, demi-monde de pierres, ciel de nuit des coupoles aux plafonds étoilés, bouche du baptistère appelle au ventre rond, où rêve mollement une tête immergée. Près des arches des ponts couronnant les ruisseaux, arcature lombard des pleins cintres romans, dans l'arrondi des bras materne les amants. Devant les pupilles rondes comme Léo de Giono, la terre tourne sa valse. Autour d'un soleil rouge de confusion, les planètes roulent leurs bosses à l'imitation des anses de panier. Ma grand-mère Thérèse, la douce femme en noir, et mon grand-père Jules, partis avant que je ne sois venu. Visage Des visages se mêlent au reflet d'une vitre, poursuivant leur chemin vers les murs de la vie. Visages d'inconnus s'enfonçant dans l'oubli. Des yeux sans s'attarder affirment leur présence. Quelles furent leurs vies, penchées dans le jardin, ou courbées au travail ? Quels furent leurs amies ? Dans leur éclat d'azur soudain mélancolique, certains furtivement sourient de connivence, d'autres sans gravité jouent de la séduction. Des yeux pressés fixent au loin leur inquiétude. Visages célébrant la grâce féminine, calligraphie du rire inscrite au coin des yeux. Puis ma mère qui rencontra mon père et je fus le dernier. Je les ai vus partir de mon temps, de ma vie. Vie que j'aime pourtant. Un regard neuf s'allume dans la rougeur des jours. Des rides lancent un défi au canon de beauté. Visages aimés, passants. Visages insaisissables. Antichambres de vie à peine entreaperçues. Mirages émouvants de charmes singuliers. Courbes pleines des joues encore juvéniles. Et que dire des lèvres, récurseurs de l'intime. Douce chair du dedans exposée sans pudeur. Portes de l'âme ouvertes en toute inconvenance. Allées des mots, des souffles intimes et des soupirs. Bouches vivantes. Lèvres humides. Nacres tendres. Ou bien usées par tant de rires et de plaisirs. Visages que ma main ne parcourra jamais vous mettent de la vie le sel et la promesse. J'effleure chaque jour en vous l'illimité. Les platanes au-dessus du canal tendent au ciel leurs doigts multiples. Leurs reflets se déploient lentement sur les rides mouvantes de l'eau calme. En secret, sous le sol, des réseaux de racines fouillissent silencieux l'épée-corps de la terre. Excusez-moi. Non, 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 mais je regarde, m'entends. C'était la nuit. Extrait du lit. En cuisine, deux gouttes d'eau sur le nez, la râpe, celle du savon, de l'eau calcaire. Lui, sur les ans, il y a du rouge. Et le disque se lève lentement. Et comme chaque jour j'entends. Regarde comme c'est beau. Le soleil se lève. De quoi voir les grappes de raisins, écarter les feuilles, coupées à la serfette. Chacun dans sa rouge. Moi, avec Suzanne et Marie, c'est mon enriette. Lui dit, sur la même sache à pleine temple, les larges tranchées de pain, les bouées de tomates, les escargots, des pommes de terre en aïoli, du port froid ou des figues. Ils le prennent. Nous, nous attendons la fin. Nous, vite. Et à l'heure, sur le haut de la charrette, les fesses dont le jus décomporte trop quitchés. Et déjà la nuit se proche dans la lenteur vourde, le temps cassé. Nous, on est avant boire, avant manger, avant que la nuit nous porte à nouveau à cette taube. Je suis allée. Il s'agence pas à nappe. Un quart d'heure de délectation, un autre dans des ébats aquatiques, et je remets le maillon, et je retourne dans mon jardin, et je me serre un verre de rouge, et la tréline partit. Il sait comme c'est. Mais ce passe pas, nous, dit-il en jetant le drap, et basculant le corps sur le pied gauche. Il se presse, les lézards en oublient de la veille du chat. Il dit, même pas chaud. Il est déjà chaud. Une force du corps, l'oreille, une force qui vient de partir. C'est mon papé qui les a façonnées avec sa massette dans la carnet de mon amour. C'est une qui les a simplement dégrossies en tournant tout autour pour qu'elles montent ainsi. Mais comme si ce n'était pas moi qui voyais, parce que moi, je le dis, je ne sais pas moi. Je ne vois que ce qui n'est pas moi, que j'aime et qui se contre moi, qui se contre à ma peau, à mes yeux, ou pénètre en moi. Ce dedans moi a plus que fleur de peau, où je sens qu'il y a aussi un autre monde qui est inaccessible, cependant...